Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo sur actualité récente du monde, aujourd'hui nous allons parler de Le mari de Nathalie Khoa connu, c'est un puissant homme du régime. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo si vous êtes nouveau à la chaîne, et activer la cloche de notification pour être toujours informé en continuation des actualités récentes, si c'est fait on commence. Nathalie Khoa s'est mariée dans une totale discrétion, Nathalie Khoa la déesse du back-to-sender. C'est l'une des influenceuses les plus connues au pays et en Afrique. Son histoire rocambolesque a surtout commencé par la liaison avec le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o Fils, s'étant suivi un scandale incroyable de publication sur les réseaux sociaux d'images obscènes qui a fini par faire rompre les 2,02, célébrités. Et depuis, ils sont devenus chiens et chats. Nathalie Khoa et Samuel Eto'o Fils sont passés de l'amour à la haine. Mais peut-être que l'ex-international et capitaine de la sélection n'avait jamais aimé Nathalie Khoa et la prenait simplement pour un passe-temps puisqu'il était déjà marié avec Georgette Eto'o. La suite, tout le monde la connaît. Nathalie Khoa a sorti un livre pour raconter le malheur qu'il a eu. Google Books résume l'ouvrage de Khoa La Nationale, qui parle de foot et argent. Nathalie Khoa est une belle jeune femme camerounaise née dans une famille pauvre et nombreuse de yaoundé. Orpheline de père à l'âge de 10, 10 ans, élève turbulente, elle est promise à une vie peu réjouissante. Jusqu'à sa rencontre fortuite en 2008 avec la superstar du football mondial, Samuel Eto'o Fils. Pendant 7,07 ans, ce couple illégitime va vivre une passion clandestine dans des hôtels somptueux de Paris, Londres ou Monaco, au gré de la carrière du footballeur. Une histoire d'amour secrète bientôt entachée par la jalousie démesurée de la légende africaine du ballon rond et son goût pour le libertinage le plus débridé. La jeune femme précipite l'inévitable rupture, vécue comme une trahison par la star, qui, pour se venger, va publier des photos intimes de son ex-maîtresse sur Internet. Un acte de revenge porn ressenti comme un assassinat social par sa victime qui a déposé plainte contre le joueur, déclenchant une enquête pénale. Son témoignage est avant tout celui d'une amoureuse meurtrie, mais aussi celui d'une femme africaine moderne et rebelle qui refuse la soumission et le silence dans lesquels on a voulu l'enfermer, fin de citation. Depuis l'eau a coulé sous les ponts. Nathalie Koha a eu une fille qu'elle a appelée Beverly et elle s'est récemment mise en couple. L'homme serait très puissant qu'il arrive même à être invité au palais présidentiel de l'unité à Etudie. Dernièrement à l'occasion de la fête du 20 mai, Nathalie Koha et son mari ont été invités par Paul Biya, comme d'autres personnalités publiques l'ont été. Ils ont également profité de la soirée offerte par le couple présidentiel dans la même salle de banquet où se trouvait, tenez-vous bien, Samuel et Tohoffis. Le très informé citoyen Jacques Jorel Zhang sait beaucoup sur l'homme mais décide de ne rien dire de plus pour le « je ne vous dirai pas plus » mais sachez que c'est un monsieur du serail. J'ai juste les yeux partout et j'ai, mes yeux, partout même dans des endroits et lieux très insoupçonnés. J'ai juste les yeux partout et j'ai, mes yeux, partout même dans des endroits et lieux très insoupçonnés. – Sous-titrage FR 2021